Le ministre en convenu, c'est qui suit, le maintien du dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre les deux pays frères, la définition d'un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route si déçue et les engagements pris par les partis dans le cadre de la réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda tenue à Rwanda le 20 et le 21 juillet 2022. Les déploiements immédiats du mécanisme de vérification ad hoc à Goma en République démocratique du Congo. Le chef de service de renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède. Le ministre se sont engagé à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer le prochain sommet tripartite. La réunion tripartite a envisagé la tenue des réunions de coordination à tous les niveaux entre le processus de Rwanda et le processus de Nairobi et a demandé à la médiation de prendre le contact nécessaire à cet effet. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont remercié le gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à son Excellence Joao Manuel González Lorenzo, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGEL pour sa disponibilité et son engagement. Ils lui ont transmis le message de ses homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation. La jeunesse du Kassai est appelée à s'enrôler dans l'armée. C'est pour défendre son pays. Message de sensibilisation de la ministre Denise Moulaka-Dujan, famille sport du Kassai. Christine Lenzon. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée à la nation récemment par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la ministre de la Jeunesse, des Sports, du Genre et de l'encadrement des personnes vulnérables de la province du Kassai, a invité les jeunes de sa province à plus de vigilance. L'air est grave. Le chef de l'État, garant de la nation, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, a lancé un mot d'ordre dans son discours adressé à la nation congolaise sur la chaîne nationale RTNC, à la roulement massive de gêne dans nos services de force, de sécurité et de défense. Notre pays est sous l'agression des ennemis de la paix, le Rwanda, qui veut nous déstabiliser et nous empêcher d'assurer un lendemain meilleur au peuple congolais. Mettons de côté toute divergence des natures tribales, régionales et politiques. Soyons unis, prenons conscience en regardant dans la même direction pour sauver notre chère patrie. La ministre provinciale Denise Moulouka Mouanji a aussi conscientisé les jeunes du Kassai à intégrer l'armée congolaise pour bien défendre la patrie. Mobilisons-nous tous la jeunesse du Kassai pour s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationale a envie de défendre et sécuriser notre patrie contre toute attaque d'où qu'elle vienne. J'en appelle à la vigilance tout azimite, la jeunesse de la province du Kassai qui dirige son excellence, M. Dédonné Piem Toutecote, gouverneur de province, car la paix a un prêt. Mobilisation générale, le jeune a s'enrôlé dans l'armée. On en parle encore, cette fois-là c'est avec Edi Chala. Une réunion urgente convoquée par le président national de Mbongwanaïa Congo et conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngoala Malemba, dans la nuit même de l'adresse du commandant suprême pour répondre à l'appel à la mobilisation générale contre le Rwanda a débouché sur un engagement sans faille de soutien au FRDC. Nous, membres de l'association citoyenne Mbongwanaïa Congo, réunis ces jours à Kinshasa, à notre siège, avons suivi avec une attention particulière l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ce 3 novembre 2022, relative à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Retenons de cette brillante adresse ce qui suit un appel à l'union et à la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité. Un appel à un enrôlement massif des jeunes dans les forces armées ainsi qu'à l'installation par l'état-major général des forces armées des centres de recrutement à travers les 26 provinces de la RDC. En vue de répondre aux orientations si déçues du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, garant de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, déclarons notre soutien indéfectible à l'appel du chef de l'État. Mobilisons et instruisons nos bases sur toute l'étendue de la RDC à se constituer un groupe de vigilance dans le strict respect des orientations du chef de l'État. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Réaffirmons notre engagement et notre soutien à la vision du chef de l'État pour la transformation du Congo dont nous sommes porte-étendard attitré. Fait à Kinshasa, le 4 novembre 2022, à 0h22. L'appel du chef de l'État demandant à la jeunesse de constituer des groupes de vigilance ainsi qu'elle a mis en garde aux traîtres continus a suscité de réaction. La dernière en date, c'est celle de l'honorable Norbert Esadry qui a démasqué le porte-parole du M23 à propos requis par David Moubenga. Cet appel à la résistance nationale, moins d'être un simple slogan, doit transparaître en acte par un soulèvement citoyen réfléchi de nous tous, surtout de notre jeunesse. C'est dans ce sens que j'invite tous les groupes armés à cesser avec les hostilités interne. L'administration, Major Willingom, qui est aujourd'hui porte-parole du M23, fut le préfet du complexe scolaire pilote de l'OPJ Kalombo à Ariwara et chrétien de l'église Crisco du Presbyteria d'Ariwara. Lorsqu'un pasteur de la même église l'a supplié en communication avec l'ennemi, elle a dénoncé, il prit fuite. Qui sait qu'il a ses adeptes en territoire d'Aru, province de l'Étouz ? Le parti orange allié de l'Union pour la démocratie et le progrès social entend mobiliser la population contre la guerre imposée à la RDC par les Rwandais, son président Fiyou Ndondoboni qui a ouvert les bureaux de son parti à Kitamopron pour l'union de tous les Congolais pour mettre fin à l'aventure du M23 appuyé par les Rwandais. Un reportage de Jean-Pierre Nolodemazou. Aucun centimètre du territoire national ne fera l'objet d'occupation par le Rwanda. Le président du parti orange, Fiyou Ndondoboni, y croit dur comme fer. Il a dit un jour avant l'inauguration du siège de son parti à Kitambo, siège du district de la Lukunga, le leader du parti orange appuie le message du président de la République et invite tous les Congolais, comme l'a dit le chef de l'État, à taire leur divergence pour converger leur force à l'éradication de la guerre dans l'Est de la République. Vous allez bien comprendre dans le message du chef de l'État, il a voulu donner une historique. Pourquoi est-ce que, et la stratégie qu'il a utilisée, dans l'historique, il a dit comment il a consulté le neuf pays voisin de la RDC, qui était pour lui une stratégie de paix d'une manière générale, parce qu'il avait fait la promesse à la population que le Congo devra rentrer dans une stabilité durable. Je pense que cette communication, cet historique, avait un rôle très important et ça va couper toutes ces rumeurs qui allaient dans tous les sens incriminant les chefs de l'État dans le sens des différents accords secrets. Donc, il n'a jamais eu d'accord secret. Donc, c'était des discussions pour installer la paix dans la région. Cette mobilisation va s'étendre sur l'ensemble de la ville de Kinshasa avec l'ouverture d'autres sièges du parti. Ce sera le cas, affirmé le secrétaire du parti orange, Bobo Bobunda Bobinga. Et à l'Université catholique de Louvain a organisé à Kinshasa un panel autour de stratégies d'entreprendre dans un environnement en mutation, une boussole utile ou inutile pour l'entrepreneuriat congolais. La loi sur la sous-traitance, ces thèmes ont été décortiqués devant les anciens étudiants de l'UITC Louvain, jeunes entrepreneurs et les diplomates belges en poste à Kinshasa. Reportage Malou Mela. Une nouvelle vision des anciens étudiants de Louvain sur l'entrepreneuriat s'enracine au fil des jours en République démocratique du Congo grâce à une journée scientifique qui s'est tenue le 30 octobre dernier à Kinshasa. Au cours de ces panels, les vice-recteurs de l'Université catholique de Louvain estiment qu'il faut développer des stratégies qui constituent une boussole pour l'entrepreneuriat congolais. Effectivement, c'est un enjeu important parce que ça peut contribuer au développement du pays, à créer de l'emploi, à créer de la dynamique économique ici dans le pays. Vous avez une jeunesse qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de dynamisme. Eh bien, il faut essayer de leur donner le goût d'entreprendre. À l'université, il faut offrir des pédagogies innovantes pour donner l'envie d'entreprendre à cette jeunesse. En effet, la loi sur la sous-traitance demeure la clé des voûtes de la promotion de l'entrepreneuriat. J'encourage la jeunesse, j'encourage les entrepreneurs congolais en général à saisir les opportunités qui sont offertes par la loi sur la sous-traitance. Pour l'organisateur, il est essentiel de capitaliser les acquis de cette activité. Quand on parle d'alumni de l'université, c'est-à-dire que c'est l'université qui se projette dans la société. Dans une bonne économie, le pouvoir économique ou la croissance économique, l'agilité économique se développe dans les PME. Donc, il est important pour les alumnis de pouvoir échanger sur la problématique des PME, de pouvoir insuffler aussi des faisceaux de croissance pour qu'elles puissent renforcer nos économies. Implantée en République démocratique du Congo, un seul ouvert chapitre à l'alumni vise le rayonnement de ces activités en prenant les valeurs scientifiques et humaines de la société africaine. On ouvre la partie magazine tout d'abord avec la semaine du président, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, a réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie. Il a appelé tous les compatriotes à taire les divergences politiques pour défendre tous ensemble la patrie face à l'agression du pays. Le président, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, a donc son message à la nation à éviter les vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, au patriotisme, à défendre le pays et à assurer la sécurité de la population contre toute agression. La semaine du président, c'est avec Pierre Kibambe, Sous-Mouissa. C'est dans un contexte exceptionnel, en rapport avec la situation sécuritaire que connaît le pays dans sa partie orientale, un contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord qui vaut, perpétré par le groupe terroriste dit du M23, avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, a adressé son message à la nation au cours de la semaine. Le chef de l'État a souligné que les agresseurs occupent certaines localités du territoire des Rouchourou, occasionnant un drame humanitaire avec plus de 2000 compatriotes forcés de fouiller des affres terroristes dans les zones de combat, se retrouvant en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des institutions précises ont été données au gouvernement pour les rassembler et assurer leur prise en charge, a indiqué le président de la République. Au-delà de ses efforts, il en a appelé à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. En dépit de son investissement et de ses efforts fournis pour établir un climat de paix avec tous les neuf pays voisins de la RDC, afin de développer avec eux une diplomatie de proximité et des relations pour une coopération franche, transparente, gagnant-gagnant, le chef de l'État déplore que le Rwanda, un des pays voisins, a réactivé le M23 défait par les armes en 2013, qui refait surface et occupe Bonagana depuis le 13 juin 2022. Le Rwanda a, en réalité, des vélités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minéraux et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du pays à renchirer le show de l'État et de poursuivre face à cette situation des options s'offrées à la RDC, la diplomatie ou la guerre. En nom de paix, le show de l'État a privilégié la première quitte à en venir à la seconde, faute de résultats, ce qui n'est pas un signe de faiblesse a martelé le président de la République mais plutôt une expression de la culture de paix et de notre identité légendaire de peuples hospitaliers. Garant de l'indépendance de l'unité nationale de l'intégrité territoriale, le show de l'État a réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie. Ensemble, réfléchis et engagés, nous pouvons changer le monde a dit le président de la République. Au voyant soldat, il les a invités au sens élevé de patriotisme à défendre le pays, à protéger l'intégrité de son territoire, à assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression, toute attaque d'où qu'elle vienne. A tous les Congolais, le président de la République a demandé de taire les divergences politiques pour défendre tous, rassembler notre mère patrie. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité, a-t-il souligné. Halte au propos xénophobe et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandoformes. Le Chaud de l'État a invité la jeunesse congolaise à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir les forces armées de la RDC dans l'accomplissement de leur noble mission. Il a encouragé les jeunes qui en ont la vocation à se faire enrôler massivement dans les FRDC. Un émissaire du président du Niger, le ministre nigérien du commerce Al-Kash Al-Aba a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Il était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum à son nom lors de la RDC Félix Antoine Tisekedi-Chulombo. Ces messages concernent l'invitation adressée au président de la République de participer au sommet de l'Union africaine au cours du mois de novembre en cours à Niamey à révéler l'envoi spécial du président du Niger au sorti de cette entrevue. Le Fonds monétaire international se déclare satisfait des efforts du gouvernement de la RDC. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisekedi-Chulombo a eu à la cité de l'Union africaine avec la chef de la mission du FMI à RDC. En dépit du contexte international difficile, la RDC a réussi à bâtir une économie réliante dont la croissance est estimée cette année à 6%. La situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les États généraux de l'Université de Kinshasa et les projets du budget exercice 2023 sont là les quelques sujets qui ont retenu l'attention de notre rédaction résumée de la semaine en 5 dans une sélection d'Edit La semaine qui s'achève est restée focalisée sur les conséquences du comportement médiéval du Rwanda dans l'est de la RDC Des centaines de milliers de déplacés qui n'ont eu pour tort que d'appartenir à la République démocratique du Congo pays disproportionnellement bénis au regard du voisin Les aides humanitaires témoins d'un élan de solidarité ont commencé à soulager les victimes de cette guerre injuste que nous gagnerons certainement Le gouverneur militaire a déployé ses équipes dans le territoire de Niragongo à Kanyaruchinia précisément où se concentrent ceux qui sont venus de Ruchuru Le gouvernement de la République a dépêché une importante délégation conduite par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant pour des solutions urgentes sur place Au front les chefs d'état-major adjoints chargés des opérations et chargés des renseignements militaires sont arrivés à Kibumba pour remonter le moral des troupes donner les instructions relatives aux opérations des grandes envergures en perspective La semaine c'était aussi cet appel du président de la République Félix Antoine Tissékidi à la mobilisation générale des divergences et clivages politiques a transcendé urgentement message entendu par les fils des filles du pays à l'opposition comme à la majorité société civile comprise et rarement les voix ont s'y raisonné à l'unisson la mère patrie étant en danger 14,6 milliards de dollars jamais un projet de budget n'avait atteint ce record le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé était devant les députés nationaux pour répondre aux différentes préoccupations soulevées lors de la présentation de la loi des finances exercice 2023 un résumé suffisant qui a mis la plénière d'accord et à la quasi-unanimité le projet a été jugé recevable et a envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi à la 42e session de l'assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbe Pacifique et Union Européenne le président du Sénat Modeste Bahatulukwebo a dénoncé le Rwanda et fustigé l'indifférence de la communauté internationale face au déni du droit international du Rwanda c'est par une motion incidentielle que les speakers de la chambre haute du Parlement a pris la parole à Maputo devant les parlementaires toute nuit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rappelé le contexte de guerre médiatique auquel le pays s'efface suite à l'agression rwandaise et a responsabilisé les journalistes congolais Kinshasa a accueilli dans la semaine pendant deux jours la 11e édition du forum international Africa Digital Expo ADEX 2022 un rendez-vous des Africains qui ont échangé sur les défis et perspectives du numérique au sein des Etats ainsi que la place qu'il doit occuper dans le développement le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde avait ouvert les travaux devant le ministre d'Etat ministre du développement rural François Robota et trois de ses collègues membres du gouvernement en présence du conseiller spécial du chef de l'Etat et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire le PRO adhère à signer un contrat avec deux prestataires pour la production et la transformation du manioc en farine panifiable l'un sera au Congo central et l'autre au Congo L'université de Kinshasa va se remettre dans le top 10 des meilleures universités du continent elle se remet d'abord en question à travers les états généraux qu'il a ouvert en présence de plusieurs personnalités politiques et du monde scientifique le recteur de l'ex-lovanium Jean-Marie Kayembe s'est engagé à redonner des lettres de noblesse à la colline inspirée en s'inscrivant en droite ligne des recommandations des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire de l'année dernière place à ces dossiers sur la problématique de conflits fonciers problèmes difficiles et récurrents en RTC et je l'ai dit à l'ouverture de ce journal l'éviter en amont pourrait être la solution comment justement faire pour l'éviter où faut-il aller avant d'acheter un terrain ou une maison la procédure sur cette démarche dans ce dossier de Peggy Mokunda Les conflits fonciers en République démocratique du Congo 80% des cas soumis aux cours des tribunaux se rapportent à la bagarre autour de l'accès à la terre A Kinshasa souvent ces disputes se soldent par des drames J'ai été mort dans l'événement qui s'est déroulé à Matongé il y avait un problème entre deux voisins qui ne s'attendaient par rapport aux limitations des parcelles et deux jours après le voisin est décédé J'ai déjà vu un ami qui a connu cette situation avec son voisin les dés ont monté les miscs les ailes sont allées au cadastre d'autres chez le féticheur et la mort s'en est suivie A la base de cette situation les causes sont multiples les bornages les limites entre propriétés l'explication du bourgoumestre de N'Galema On ne parle pas des conflits fonciers mais on ne voit d'autres fois le problème de l'autisme Il y a aussi le problème des conflits parcellés Le conflit parcellés tire aussi son origine par rapport aux successions On doit faire un effort je pense de régler le problème des chefs continués et c'est aussi parmi des causes notamment des conflits fonciers au niveau de la vie progoumestre Pour être à l'abri de l'escroquerie et autres désagréments il est recommandé de se rapprocher du service d'habitat en cas d'acquisition d'un terrain d'une parcelle d'une propriété ou d'une concession Il faut avoir un acte de vente puis aller au quartier pour avoir la fiche parcellaire et le PV des constants déliés ainsi que l'attestation de la confirmation parcellaire Comme les sociétés nous allons demander à la population de faire un effort d'abord de voir d'abord sur les documents les documents c'est lorsqu'une personne achetait une parcelle qui est cadastrée il peut avoir ce qu'on appelle certificat de location ou contrat à perpétuité lorsqu'il met en valeur l'intérêt à question c'est à dire que vous achetez une parcelle mais qui n'avait pas donc disons on n'avait pas l'opti on n'avait pas construit là on va vous donner un certificat de location Le manque d'information la non-maîtrise de la procédure expose plusieurs personnes la vulgarisation de la loi sur l'urbanisme aussi les services de l'état doivent se réprocher des citoyens pour être connus Retour sur l'actualité il faut soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front jusqu'au dernier étrangement les jeunes doivent se méfier de l'intox et de l'infox c'est le message de l'action patriotique pour l'émergence du Congo lancé par son secrétaire le général José Caloubiré un reportage de Séverine de Katanda et Patrick Badibaga Une analyse minutieuse de l'agression dans l'est de la RDC par le Rwanda la situation sécuritaire à Kouamont dans la province du Maïndombe a amené l'action de patriote pour l'émergence du Congo à se mobiliser derrière le chef de l'état pour soutenir les forces armées engagées au front son secrétaire général José Caloubiré dénonce le silence de la communauté internationale face à cette agression et soutient les actions menées par le commandant suprême des Fardessi Dans un sursaut de patriotisme protecteur des valeurs républicaines qui sont la paix avec soutien tous les efforts déployés par le président de la République chef de l'état pour restaurer à tout prix la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays pour ce faire il est impérif d'observer la discipline et d'éviter toutes sortes d'activismes et des talks communicationnels qui risquent de comprometre les efforts du gouvernement et la tactique militaire de nos voyants soldats au front APEC encourage l'arrondement massif des jeunes dans l'armée tous les lidaires et acteurs politiques de la RDC de mettre en veille leurs divergences et guerrières et s'éluquer tous comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun En tant que l'un des partis phares de l'Union sacrée APEC parrainé par Willy Atoun joue sa partition pour pousser l'agresseur jusqu'à son dernier retranchement Au conseil central le gouverneur John Kabeachikai aurait mobilisé toutes les forces vives de la province à une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo l'objectif la vigilance et persuader les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour la défense de la patrie Suivez C'est sous une pluie battante synonyme de bénédiction que le gouverneur du cassage central John Kabeachikai décidait de prêcher par l'exemple à braver la pluie en se pointant au lieu du départ de la marche de soutien au chef de l'état commandant suprême des phares d'essai et de nos vaillantes troupes loyalistes sur les champs de bataille à l'est de notre pays s'est retrouvée au rond-point Notre-Dame et partie de toutes les communes les centres cassayens se sont dirigés vers la place de l'indépendance au lieu du chute de cette marche et là le numéro un de la province a invité ses administrés à se mettre ensemble pour tourner notre ennemi commun en dérision à la jeunesse Kabeachikai a demandé de s'enrôler dans l'armée afin que les phares d'essai soient encore plus que renforcées message reçu 5 sur 5 par cette foule qui n'arrêtait pas de maudire le Rwanda ensemble conclura Kabeachikai la victoire est certaine raison de plus pour adhérer à la vision du président de la république celle de ne reculer devant aucun obstacle qui toucherait à l'intégrité territoriale de la RDC les gouverneurs de province a félicité cet engagement du peuple centre cassaya en général et particulièrement les forces vives mobilisées pour cette manifestation publique qui ont compris que la division est l'arme du diable l'union fait la force on va se rendre au Kassai pour terminer Joseph Kongoloti Mouni directeur provincial de l'EPST Kassai 2 a conduit une équipe à Ilebo composée de l'IPP et d'IPROSEC pour se rendre compte sur terrain de la situation des enseignants qui peinent à toucher leur salaire Francklin et Claire Calombo arrivé à Mwaka en provenance d'Ilebo où il a conduit une équipe de cadre de la direction provinciale et PST Kassai 2 en itinérance dans cette partie de la province du Kassai Joseph Kongoloti Mini provient de Mwaka à présider une grande réunion à laquelle ont pris part tous les acteurs du secteur de l'enseignement en vue de faire l'évaluation des mouvements de grève qui a été déclenché à son absence sans le moindre respect de la procédure par le banc syndical des enseignants de Mwaka le directeur provincial a au cours de cette réunion déploré ce qui est arrivé tout en festigeant les comportements de ceux qui ont poussé les enfants élèves bien entendu et enseignants des marchés pour réclamer leur salaire le retard de paye que connaît les enseignants de Mwaka et d'Ilebo est lié à un problème technique des transports que connaît la banque payeuse qui n'est autre que Caritas Ifode qui n'arrive pas à charrier la masse salariale des enseignants à temps dans ces coins de la province du Kassai a-t-il souligné et à lui d'ajouter qu'une solution durable par rapport à la difficulté qu'éprouvent ces enseignants est en train d'être trouvé précision ici que le membre des comités de parents les délégués des enseignants le chef d'établissement les sous-gestionnaires et bien d'autres acteurs dans ces secteurs ont pris part à cette réunion présidée par Joseph Nkongolotimini directeur provincial et PST Kassai 2 basé à Mwaka c'était un journal de Malou Mbella et le concours de Yolande Voka qu'il a réalisé à Tasha Kimbembi Machini Joseph Ndzi et Nzo merci à vous de nous avoir suivis bon après-midi dominical à tous et à toutes on se retrouve très prochainement d'ici là portez-vous bien Tasha Kimbembi et Ndzi – Sous-titrage FR 2021